Musique Il y a eu l'idée reçue ici qui dit que les habitants du nord-est de la Chine ont la peau la plus dure du pays. Et pour être honnête, si vous voulez survivre dans ce genre d'environnement, vous devez être assez dur. Mais si vous êtes capable de braver ces températures arctiques, alors il y a tout un paradis hivernal à explorer ici. Et si vous êtes particulièrement mauvais comme moi, alors vous saurez que la région autour du fleuve Mudan abrite certains des meilleurs paysages chinois d'hiver. Je suis Tianzhen Reu et bienvenue dans le carnet de route. Musique Nous sommes arrivés au Lac Timpo après un voyage de 7 heures de vol et de voiture depuis Beijing. Ce n'est pas vraiment pratique, mais nous sommes plus au nord que Vladivostok en Russie. Et ça se voit. En hiver, le Light Timpo et tout le reste de ce géoparc mondial UNESCO se transforment en une terre gelée digne de fantaisie. Les températures ici peuvent descendre jusqu'à moins 30 degrés Celsius. D'un autre côté, vous avez la chance d'admirer des sculptures sur neige ou de faire de la glisse en bouée avec les enfants. Musique Il y a de quoi occuper les jeunes ici. C'est toi, Po ? Quoi qu'il en soit, tant que vous portez des vêtements thermiques, une polaire, une bonne doudoune, un chapeau épais et au moins deux couches de gants et de chaussettes, vous sentirez à peine le froid. C'est juste après l'aube. Et je n'aurais jamais pensé que pour le petit déjeuner, je serais au bord d'une cascade et gelée qu'il plus est. Vous voyez, il fait si froid en ce moment que tout l'endroit est gelé. En fait, l'eau sous moi fume en comparaison. Mais regardez-moi cet endroit. C'est un paysage hivernal absolument magnifique et serein. Musique Le lac Timkuo est le plus grand lac de barrage de Chine. Et sa cascade gelée et ses pins givrés sont le rêve de tout photographe. Musique Tout comme l'attraction locale. Musique C'était le plongeur de cascade d'Ihuaian qui prenait son bain quotidien. Musique Formé il y a environ 10 000 ans, lorsque des éruptions volcaniques ont bloqué une partie du fleuve Moutan, le lac Timkuo est plus grand que Manhattan. Musique Et chaque année en janvier, il accueille un spectaculaire festival de pêche sur glace. Musique Je pensais que ce serait juste un gars avec une canne à pêche au milieu de nulle part. Mais ici, c'est plutôt une affaire de groupe. Musique C'est dur comme du caillou. Musique Oui, nous laissons les jeunes poissons s'échapper. Alors, depuis combien de temps les gens pêchent-ils sur la glace ? La tradition remonte à longtemps. Auparavant, nous utilisions des chevaux pour tirer les filets. Nous accrochions le filet sur une canne en bambou. Elle devait être très longue. Les trous sont s'éloignés les uns des autres. La canne faisait environ 20 mètres de long et vous aviez besoin de l'incliner vers l'avant. C'était vraiment pas facile. Musique Je doute que vous puissiez voir la canne à travers cette épaisse glace. Il faudrait creuser un trou tous les 10 mètres et guider lentement la canne vers l'avant. C'est comme enfiler une aiguille. Il y avait un treuil pour remonter les filets. Y a-t-il une sorte d'ordre dans lequel vous descendez filet ? Eh bien, celui-ci est terminé maintenant. Ça prend combien de temps pour pêcher quelque chose ? Deux heures. C'est tout ? Il doit y avoir des tas de poissons ici alors. Et voilà, dans l'abîme profond. Mon dieu, ça a l'air si effrayant. C'est comme une fosse aux enfers. Je ne sais pas si vous pouvez voir de là. Regardez toute cette glace. Cela semble dangereux, parce que je suis à genoux à côté de ce trou béant. Mais en réalité, la glace est à peu près aussi épaisse. Donc il n'y a aucun danger à tomber. Mais ça fait peur. Oui, ça a l'air solide. Mais je n'ai pas envie d'enlever mes gants. Croisons les doigts pour pêcher des poissons de là. Même si les méthodes utilisées restent en grande partie inchangées, la pêche blanche est maintenant devenue quelque chose d'assez touristique. Nous venons d'arriver à l'endroit le plus important de ce festival. Juste pour vous donner une idée de la taille de cet événement, c'est le sixième festival annuel de pêche sur glace ici. A l'origine, il n'y avait pas de festival. Ce n'étaient que les manchous locaux qui venaient ici en hiver pour pêcher seul ou à plusieurs et fournir un peu de nourriture à leur famille. Maintenant, les poissons commencent à remonter lentement à la surface. Nous avons un tracteur là-bas qui tire le filet. La pêche sur glace en Chine est un peu différente parce qu'elle n'utilise qu'un seul grand filet. Il mesure 800 mètres de long. Pour le moment, nous avons beaucoup de poissons dans ce filet. Juste pour vous dire que nous sommes très respectueux de l'environnement, les trous dans ce filet sont assez grands. Ils mesurent environ 12 centimètres de diamètre, ce qui signifie qu'ils ne pêchent seulement que les gros poissons. Les petits de moins de 1,5 kg passent à travers. C'est le point culminant de plusieurs jours de dur labeur, travaillant par temps de moins 20 degrés. Les pêcheurs sont là depuis le lever du soleil. Ils font des trous dans la glace. C'est un énorme filet et tout ça, c'est de la carpe. On m'a dit qu'aujourd'hui, il devrait y avoir environ 40 000 à 50 000 kg de poissons. C'est un gros coup. Ce n'est pas un record. En 1998, ils ont réussi à tirer une prise de 430 000 kg de poissons. Mais quand même, c'est fantastique. C'est votre première fois ici ? Oui. Qu'en pensez-vous ? C'est super. Vous aviez déjà fait de la pêche blanche ? Oui, mais pas avec autant de poissons. C'est également un passionné de la pêche sur glace. Il le fait aussi, mais pas à une si grande échelle. Les traditions chamaniques des Manchus dictent qu'au lieu d'être vendus aux enchères au plus offrant, le plus gros poisson est libéré. Le reste, cependant, est en vente. En chinois, le mot poisson sonne comme abondance. Et les gens commencent la nouvelle année en mangeant du poisson pour leur porté-bonheur. C'est pourquoi une grande partie des prises d'aujourd'hui seront vendues à des restaurants locaux ou à des hommes d'affaires qui souhaitent bien commencer l'année. D'autres encore seront emballées dans des camionnettes et livrées à domicile pour des acheteurs en ligne. Mais si vous voulez la meilleure carpe, vous devez vous battre pour elle. C'est donc là que l'action se passe. Maintenant que les touristes sont partis, beaucoup d'affaires de marchandage inconditionnels se poursuivent. Tous ces poissons sont vendus aux enchères maintenant. Les plus petits coûtent peut-être 200 à 300 croix et la pièce. Les plus grands, 500 croix et voire plus. Même s'ils sont assez chers, beaucoup de gens sont disposés à les acheter parce que c'est un symbole de prospérité et ils peuvent le partager avec leur famille ou l'offrir à des voisins, à des amis et ce sera un bon début pour la nouvelle année. Oh wow, je dois l'avouer, quel festival ! C'est un événement annuel de pêche sur glace mais il y en a beaucoup à plus petite échelle qui se déroulent ici. Évidemment, il n'y a pas autant de touristes, pas autant de frénésie, pas autant de poissons mais c'est un mode de vie ici dans la province du Redongjiang et aussi quelque chose qui se poursuit depuis des siècles et qui, espérons-le, durera encore de nombreuses années. Après avoir attrapé tous ces poissons, il ne reste plus qu'une chose à faire. Bizarrement, les Américains ne mangent pas de carpe. Ils pensent que c'est une vermine pleine d'arêtes. Ici en Chine, ce poisson est pratiquement vénéré. Il y a même un idiome sur une carpe qui se transforme en dragon. Une référence à un succès obtenu grâce à un travail acharné. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de recettes de carpe en Chine. Vous pouvez la cuire à la vapeur dans de la sauce soja, du gingembre et des ciboulettes, la brésée à la sauce brune, la frire au style Sichuanais, l'arrosée de sauce aigre douce. Il y a même un plat populaire composé seulement de la tête du poisson. Dites ce qu'il vous fait envie et vous trouverez une recette. Eh bien, quelle journée après avoir regardé tous ces poissons sortir du trou dans la glace, il vous suffit de vous asseoir pour un festin de poissons. Mais ce serait bizarre si je m'asseyais et mangeais tout seul. Alors j'ai rejoint cette charmante famille qui est venue ici spécialement pour le festival. Qu'avez-vous pensé du festival d'aujourd'hui ? Vous avez acheté du poisson ? Oui. Vous en avez envoyé à la maison ? Non, nous en avons acheté pour manger ici. Vous êtes venue ici juste pour manger du poisson ? Exactement. Eh bien mangeons-en. À votre santé. De quel type de poisson s'agit-il ? Il s'agit d'une carpe à queue rouge. Celle-ci est une carpe à grosse tête. C'est du poisson chat. Ici, nous avons de la carpe argentine. Vous venez très certainement d'ici. C'est vrai. L'invité d'honneur est le gendre. Il a parcouru près de 3000 kilomètres du centre de la Chine pour nous rejoindre ici aujourd'hui. Un festin de poissons comme celui-ci n'est pas bon marché. Mais c'est un symbole de prospérité et, espérons-le, un symbole qui donnera tellement d'augure à cette famille qu'elle sera à la hauteur pendant le reste de l'année. À suivre, nous skions avec les meilleurs skieurs du pays sur les pistes de Yabouli, la plus grande station de ski de Chine. Après cette pêche sur glace, nous avons décidé de tenter notre chance à Yabouli. La plus grande et probablement la plus célèbre des stations de ski en Chine. C'est environ 3 heures de route au nord du lac Kinko. Le moyen le plus sûr et le moins onéreux reste le voyage en train. Oh, regardez ça, c'est la meilleure gare du monde. Regardez ça, vous pouvez voir les stations d'ici. Franchement, je ne savais même pas que cet endroit a été desservi par une gare. Mais vous pouvez même prendre un train depuis Harbin qui est à environ 2 heures et à 200 kilomètres d'ici. Lorsque vous arrivez, il y a des navettes gratuites qui vous emmènent vers les principaux hôtels et bien sûr les principales stations. Je ne peux être plus heureux. Merci. Diabouli comporte 3 montagnes. Ta Gokwe, A Gokwe et Sang Gokwe. Les équipes nationales s'entraînent à Ta Gokwe qui possèdent les pistes les plus raides. Tandis qu'à Sang Gokwe, il y a un bon mélange de pistes vertes, bleues et rouges. Il y a 10 stations de ski ici et des dizaines d'hôtels. Donc quel que soit votre niveau de ski, il y a quelque chose pour tout le monde. Eh bien, c'est notre arrêt. Je vais aller m'enregistrer à l'hôtel et me reposer un peu. Et demain, journée de ski. Sous-titrage ST' 501 Hmm, ces skieurs semblent-ils un peu petits ? Notre présentateur est sans doute sur la mauvaise piste. Oui, il devrait peut-être rejoindre les skieurs de son âge. Eh bien, c'est une bonne chose que les forfaits de ski ici fonctionnent pour chaque station. Le club Med Yabouli est l'un des deux lieux de villégiature avec un accès direct au domaine skiable. Ce qui fait toute la différence après une longue journée sur les pistes. Mais ce n'est que le début. Voici une carte des pistes de Yabouli. Il y en a 50 au total. Nous sommes sur le mont Fangokwe, qui a 17 pistes. Nous devrions commencer par laquelle ? Nous irons sur la 1, puis nous skierons jusqu'en bas. Génial. Allons-y. J'ai vraiment hâte. Ils ont des télésièges de marque ici. Rien de tel qu'une belle balade au chaud et à l'abri du vent pour se rendre au sommet. Je suis si content. Il fait vraiment froid ici. Et je ne sais pas si je grelotte d'excitation ou à cause des températures. À vos marques. Prêts. Partez. La Chine se prépare pour accueillir les Jeux Olympiques d'hiver de 2022. Les familles affluent vers les stations dans l'espoir d'entraîner la prochaine génération de médailles d'or. Et même si Yabouli n'est pas tout à fait chamonique, le ski est en hausse grâce à une classe moyenne grandissante en Chine. C'est désormais à la mode de skier. Notre représentateur ne le fait pas pour se la montrer. Il adore simplement la sensation de la neige sur ses skis. Tout du moins, il essaie. Mais un peu de sympathie, s'il vous plaît. Il était sur la piste double diamant noir. De toute façon, la saison dure de mi-novembre à fin mars. Il a tout le temps pour améliorer ses performances. Quelle journée ! Ne vous méprenez pas, j'adore skier, mais je suis un peu fatigué et vraiment heureux d'être de retour dans mes propres vêtements et de me reposer dans ce superbe logement traditionnel. Je vous invite cordialement à découvrir mon humble crèche. C'est mieux. Laissez-moi vous faire visiter. Donc cet endroit peut accueillir jusqu'à 16 personnes. Comme vous pouvez le voir, la chambre est très typique du nord-est de la Chine. Vous avez le camp de chauffée, vous avez une pipe, si c'est votre truc. Je vais vous faire un petit tour. Cet endroit est vraiment cool, car au début, je pensais que c'était du ver givré, mais... Regardez ça. C'est magnifique dehors, non ? Évidemment, ce couloir est beaucoup plus froid que le reste de la maison, mais il vous permet d'être en quelque sorte à l'extérieur tout en étant à l'intérieur. Et si vous avez un petit creux, vous pouvez vous préparer un bon repas ici et les porter dans la salle à manger là-bas. Mais si vous voulez vraiment le faire avec style, évidemment, c'est l'hiver maintenant, donc ce n'est peut-être pas trop recommandé. Mais vous pouvez venir ici et dîner en plein air avec votre famille et vos amis. Mais oui, il fait un peu froid en ce moment, donc je vais vous laisser geler et je vais aller voir l'équipe de tournage. Au revoir. C'est fermé. On dirait qu'ils ne m'aiment pas trop. À suivre, nous vous emmenons dans le merveilleux monde hivernal de Suessian, un ancien hameau de sommeil qui s'est transformé en une sensation internationale. A environ 180 km au sud de Yabouli se trouve Suessian. Autrefois, un pauvre hameau isolé. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule hame en Chine qui ne connaisse pas cet endroit. Quelle façon de faire une entrée ! Bienvenue à Suessian. Ça veut littéralement dire village des neiges. Et on peut facilement deviner pourquoi. Il y a même des rennes ici. A l'origine, cet endroit n'était qu'un petit village, mais maintenant, cette rue principale, qui est l'autrefois la seule rue, est remplie de touristes. Il y a tellement de choses à faire pour les visiteurs, toutes sortes de choses à manger, des fruits, et toutes sortes de nourritures chaudes que vous pouvez réchauffer, car il fait moins 25. Mais la raison pour laquelle cet endroit est si célèbre, c'est parce qu'autrefois, il n'y avait que 80 ménages ici, et après que quelques photographes amateurs soient venus ici pour prendre des photos du village, c'est devenu une sensation internationale, et tout ça, grâce à la neige. En hiver, il n'y a pas de vent ici, donc la neige ne fait que s'empiler et monte sans cesse. Ça devient épais de plusieurs mètres, et ça se transforme en de magnifiques merveilles d'hiver. Évidemment, maintenant, c'est beaucoup plus tapageur. Il y a beaucoup plus de succès qu'avant, et c'est presque devenu un parc d'attractions, mais c'est toujours un paysage hivernal incroyable. Xiexian est entouré de forêts, et comme les autres villages de cette région, il a grandi avec l'industrie forestière. A l'époque, les hivers étaient vraiment difficiles, et les rennes étaient utilisées pour transporter du bois, pas des touristes. Mais tout a été démoli et reconstruit pour accueillir plus de visiteurs. Les seules vieilles cabanes que vous trouverez maintenant sont bouclées dans une zone de photographie spéciale et payante. Les habitants de Xiexian gagnent maintenant la majeure partie de leur argent pendant l'hiver. Il neige maintenant dans le village de Neige, et si vous voulez vous éloigner de ces dangereux morceaux d'eau gelée, vous devez vous cacher dans ces moucolons, qui sont en fait des cabanes en rondin dans lesquelles les habitants se cachaient. Chérie, je suis rentré. Qu'est-ce qui cuit ? Rien, apparemment. Eh bien, c'est toujours une interprétation très fidèle de la maison d'un bûcheron dans les années 1950. Ils ont même les outils du métier ici. C'est une scie à deux personnes. Vous avez ces pinces géantes pour transporter des bûches, et ça a également été utilisé pour ça. Mais si vous avez passé toute la journée à travailler, la première chose que vous voulez faire lorsque vous rentrez chez vous est de saisir ça. Je parie que vous ne savez pas ce que c'est. C'est un berceau. Parce qu'après une longue et dure journée de labeur, vous ne voulez pas vous occuper de bébés qui pleurent. Tout ce que vous voulez faire est de prendre ce berceau, de l'accrocher au plafond et de le laisser bercer votre bébé, car vous voulez simplement vous allonger sur votre camp de chauffé. Il fait moins d'un train de dehors. Et ici, il fait 19 degrés. C'est agréable. Ce qui est cool avec ce camp, c'est qu'il sert également de canapé. Vous pouvez vous asseoir ici et boire du thé, parler avec des amis. Puis quand vous avez sommeil, il vous suffit de prendre votre couette de là-haut, de la déposer ici et d'aller au lit en regardant votre charmante épouse. Dans l'ensemble, c'est un excellent moyen d'échapper à l'hiver. Ces jours-ci, Xiexin est énormément populaire auprès des familles, en partie grâce à une émission de télé-réalité à succès qui a été tournée ici, mettant en vedette des célébrités jouant avec leurs enfants. Eh bien, il y a tellement de façons de voyager avec style, mais pourquoi ne pas le faire sur un traîneau ? Pourquoi utiliser vos propres jambes quand vous pouvez être tiré par votre sœur ? Ou encore mieux, pourquoi ne pas utiliser nos amis à quatre pattes ? Très bien, les X-Keys ne viennent pas exactement de Xiexin, mais ils sont très populaires. Comme vous pouvez le voir, le climat ici est assez capricieux. Quand Xiexin bénéficie de courants chauds de la mer du Japon, il est également secoué par des fronts froids du lac Baikal. Ce que cela signifie, c'est que pendant sept mois chaque année, Xiexin est recouvert d'une neige épaisse et collante. Comme le village ne voit pas beaucoup de soleil, tout gèle et reste en place. L'effet final, cependant, est un village de montagne sous un manteau neigeux. Un vrai pays des merveilles hivernales. Après avoir erré dans le village pendant un certain temps, nous souhaitons changer de décor. Nous nous sommes donc aventurés dans la montagne. Maintenant, nous roulons avec style. Oui ! C'est un peu comme monter sur un cheval sauvage. On a vraiment besoin d'une ceinture de sécurité. Quelle course ! Eh bien, la motoneige ne peut nous accompagner que jusqu'ici. Nous devons faire le reste de la montée à pied. C'est un mille mètres de grimpe de notre destination. Mais rassurez-vous, il y a une raison pour laquelle c'est si loin. N'est-ce pas charmant ? A l'époque, le nord-est de la Chine était tristement célèbre pour son nombre important de bandits. Si vous venez jusqu'ici, vous pouvez avoir une idée de ce à quoi ressemblait un avant-poste hors la loi. Évidemment, il y a beaucoup de tours de guet. Mais maintenant, les habitations ont été transformées en supérettes. Et vous pouvez y amener votre famille, vos amis ou vos proches pour profiter d'un idéal plus romantique de la vie d'hors la loi. Une fois que vous avez visité le camp des bandits, vous pouvez vous diriger encore plus loin jusqu'à un poste d'observation. De là, vous pouvez avoir une vue panoramique sur la vallée d'en dessous. Un endroit idéal pour repérer vos ennemis ou pour lisser votre bras autour de la taille de votre compagne. Plus sérieusement, Suxiang est à son maximum après la tombée de la nuit. L'air frais et nocturne a presque un effet purifiant sur le village. Et même s'il peut sembler qu'il y a autant de monde de nuit que de jour, les rues sont beaucoup plus tranquilles. C'est comme si tout le monde était devenu introspectif, appréciant tranquillement son environnement et se délectant des paysages de neige dignes des contes de fées. Le camp d'un jour, la famille de la mort est dans le cadre de la mort Pour la mort de la mort. C'est comme si tout le monde était possible. Il y a à son. Il y a à son. Il y a son. Sous-titrage ST' 501